Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Maroc Gate, une enquête de la télévision belge dévoile que deux députés belges au Conseil européen et au Parlement fédéral ont été soudoyés par le Marzène pour défendre les intérêts du Maroc. Et puis sport avec la fédération algérienne de Handball qui confirme le limogé du sélectionneur national Salah Bouché-Kriou. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République a reçu hier Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, la Chambre du Parlement, qui aura prochainement à débattre du projet de loi de finances 2024, un texte déjà adopté par les députés et sera signé ensuite par le chef de l'État. Lors d'une réunion élargie au président des groupes parlementaires qui s'est déroulé hier, le bureau du Conseil de la Nation a qualifié cette loi de finances de confirmation de la voie empruntée par l'Algérie vers la démocratie, la justice et le droit pour tous. La dynamique a récemment connu la scène nationale, notamment dans le secteur des mines, a également été relevée par le bureau. Référence faite au lancement par le président de la République à Medjitboun du projet de la mine de Raradjubilet lors de sa dernière visite à Tindouf. Une fois lancé, le projet de cette mine pourra permettre dans un premier temps d'extraire près de 2 millions de tonnes de minerais de fer. Pour ce faire, des projets complémentaires seront prochainement lancés. Ahmed Bendahas, PDG de Ferral, au micro de Rimboukadoum. Pour rentrer réellement en exploitation, il faudra réaliser les usines de transformation qui sont prévues à Bouchard. Nous avons signé des partenariats. Cet accord prévoit la construction d'une usine à partir du début 2024 et ça va durer jusqu'à 2026. Nous allons construire un complexe d'un million de tonnes pour la production de produits semi-finis et d'énergie. Dès que la voie sera terminée, nous allons en tant que temps lancer les autres usines, soit l'extension de capacité, soit d'autres produits, pour arriver à une capacité finale de l'ordre de 12 à 15 millions de tonnes. Et comme promis par le président de la République, le ministre de la Santé est à Tindouf où il a annoncé la création de pôles médicaux pour promouvoir les activités et prestations médicales à Abdel Haqsayhi, qui reconnaît que cette wilaya frontalière accuse un déficit en praticien spécialiste. Dans le reste de l'actualité, 5 membres d'une même famille intoxiqués par le monoxyde de carbone ont été sauvés par les pompiers. Ce drame, évité de justesse, s'est déroulé dans la nuit dans le quartier de Sidi-Shahmi, commune de Senya, à Ouran. Les précisions du directeur régional de la protection civile, Abdel Qadar Bellala. Il est contacté par notre correspondant, à Ouran, Hamza Ben Matani. Les unités de la protection civile sont intervenues à la suite d'un accident dû au monoxyde de carbone. 5 personnes d'une même famille ont été intoxiquées à cause d'un chauffe-eau défectueux. Les éléments se sont déplacés au quartier Sidi-Abdel Qadar, à Shami, dans la daïra de Senya, pour sauver 5 personnes dans 3 enfants, un homme et une femme. Les blessés ont été transférés au service des urgences pour recevoir les premiers soins. La protection civile de la wilaya d'Oran appelle les citoyens à être prudents et à redoubler de vigilance pour éviter ces accidents tragiques. Et comme chaque année à l'approche de l'hiver, la protection civile réitère son opération phare, celle de doter les foyers de détecteurs de monoxyde de carbone. L'exemple aujourd'hui à Tébessa avec Béchel Delpassi pour la chaîne 3. Cette mesure salvatrice vise à protéger la vie des habitants après plusieurs incidents fatales liés à ce gaz toxique. La première phase de cette opération a débuté aujourd'hui à la cité de Ken, située au chef-lieu de la wilaya. Pas moins de 7000 détecteurs ont été déployés, marquant ainsi le coup d'envoi de cette compagnie préventive. Le wali Khalil Saïd a personnellement donné le signal de départ. Quant au directeur de la sonnage de Tébessa, Abdulmoum Ali Jemine a souligné l'envergure de cette opération qui touchera toutes les habitations de la wilaya, totalisant plus de 300 000 appareils. Nous avons commencé l'opération hier et l'opération continue jusqu'à la fin du dernier logement. Nous posons à peu près 500 détecteurs par jour. Nous avons utilisé tous les moyens, c'est-à-dire nos agents, ainsi que quelques entreprises pour la porte-détecteur. C'est 300 000. Nous avons 150 000 compteurs ménages à Tébessa, donc on doit installer deux par ménage. Quant à l'intervention du wali de Tébessa Khalil Saïd, l'opération touche au minimum aujourd'hui 9 000 logements sur le territoire de la commune de Tébessa. Elle consiste en l'installation de détecteurs de fluides de gaz monoxyde de carbone. De Tébessa, Béchidre Béchie pour Algiers en Troie. L'hiver, ce n'est évidemment pas que ça. La saison permet d'apprécier de beaux paysages, comme celui des cimes enneigées, ou encore de partager un repas chaud en famille. Sadar Pourraoui, notre correspondant à Soukharas. À Soukharas, les étés sont courts, mais les hivers sont longs, frisqués avec des températures souvent basses. Une des raisons qui rend cette région froide, voire glaciale, durant cette saison hivernale. C'est son relief montagneux qui constitue les 22% de son couvert végétal. Il va sans dire que le problème de chauffage à l'ancienne ne suppose plus, car plus de 95% des habitants en milieu urbain ou rural sont raccordés au gaz naturel. Quand il pleut ou il neige à Soukharas, tout le monde est content, surtout pour ce qui est d'approvisionnement en eau potable et pour l'irrigation, car Soukharas est beaucoup plus connu pour sa vocation agricole, toutes cultures confondues. C'est vrai que les moyens de distraction et loisirs sont défauts dans cette vilaya frontalière, sauf que le club des chasseurs en cette période ne sonne pas en organisant des parties de chasse pour quelques races d'animaux autorisées, surtout au niveau de la forêt de Enzana, sur le plan gastronomie, Soukharas, durant l'hiver, garde ses traditions avec ses plats tirés du terroir. Par exemple de ce succulent berkokrush, cette m'hamsa à l'avion séchée gdide, sans oublier ses beignets sucrés servis en fin d'après-midi et la liste est longue. L'hiver et le froid chez nous à Soukharas jouent un rôle très important dans la nature avec des effets bénéfiques sur la santé. De Soukharas, c'est de Kboraoui pour le chien 3. 12h bientôt, 37 minutes sur Alger-Chain 3. Le gouvernement s'est réuni hier. Plusieurs textes ont été examinés, notamment les décrets exécutifs concernant le fonctionnement de l'Agence nationale du foncier urbain pour les affectations des assiettes foncières pour les logements et équipements publics dans la vilayette de Tissime-Cilt, ainsi que les bénéficiaires d'un programme complémentaire de développement. À propos de développement et d'entreprise, que ce soit une start-up ou autre, une entreprise doit protéger ses employés, son patrimoine et ses activités. Cela passe par des contrats d'assurance adaptés et parfois coûteux, une dépense que les chefs d'entreprise ont du mal à consentir. Les coûts des catastrophes naturelles sont évidemment humains, mais aussi économiques, qui pèsent sur le PIB à travers le ralentissement des activités des entreprises et la perte d'emploi dans certains cas extrêmes. Wydette Bellhouchette, PDG de Cache Assurance. L'absence de l'assurance ou même les limitations en termes de couverture d'assurance a un impact sur la santé financière de l'entreprise. Lorsqu'il y a un incendie ou il y a un incident quelqu'un qui touche un opérateur économique, il y a systématiquement un arrêt de l'activité, il y a des charges qu'il faut payer, il y a un chiffre d'affaires qu'on perd. Tout ça, il a un impact sur la viabilité des entreprises, leur rentabilité aussi. Il s'agit d'identifier les risques en adaptant le modèle économique, faire un travail de sensibilisation, créer une compétitivité, renforcer les instruments de prévention et surtout assurer une meilleure prestation des compagnies d'assurance et indemniser les sinistrés dans les délais requis. Abdelhaq Benalleg, expert en assurance. Il faut qu'il soit un accompagnement permanent avant la survenance d'un sinistre. Il faut qu'il soit là, il est présent, il suit, il conseille au moment du sinistre, normalement, il y a une intervention rapide, il y a des délais pour respecter, mais des délais très courts, mais le traitement du dossier doit être rapide. Il y a la compétitivité. Appréhender les risques en amont pour l'entreprise et anticiper des solutions pour affronter les difficultés devient un enjeu primordial. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a salué l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de convoquer une session du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire dans la bande de Rasa afin d'assumer ses responsabilités et imposer un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Le secrétaire général de l'ONU invoque effectivement l'application de l'article 99 de la Charte des Nations Unies. L'article en question est l'un des quatre qui définit les fonctions du secrétaire général et lui donne le pouvoir de porter à l'attention du Conseil de sécurité toute question qui, à son avis, peut menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le patron de l'OMS a annoncé son soutien à l'activation par le secrétaire général de l'article 99. Il a affirmé ça dans un post sur la plateforme X, soit ex-Twitter. La suite du journal sur Alger, chaîne 3, avec le dossier palestinien et la situation dramatique qui prévoit Rasa. Aujourd'hui, au moins 20 personnes sont tombées en martyr dans le bombardement d'une maison au camp de Sheboua, à la Fah au sud de la bande. Les bombardements qui se poursuivent et mettent en danger la vie de milliers de Palestiniens. Témoignage de Shadi Jinnina, palestinien, témoigné depuis Rasa, contacté par Karima Hasnaoui. Notre famille est dispersée entre les différentes provinces de la bande de Gaza. Ma femme et mes enfants se trouvent à Rafa, je me trouve dans la ville de Gaza, alors que mes parents et mes frères et soeurs se trouvent dans différentes régions. Je n'ai aucune nouvelle d'eux, je vous parle alors que mon frère a été blessé lors d'un bombardement. Je ne sais rien de lui, je n'arrive pas à le contacter. Avant que mon oncle ne tombe en martyr, il m'avait appelé et m'a dit « Shadi, je me retrouve dans la rue. Où dois-je aller pour éviter les bombardements ? » On ne sait pas si on restera vivant. En ce moment même, l'occupant israélien lac sur nos têtes des bombes de phosphore. Les forces de l'occupation sionistes ont arrêté également aujourd'hui 42 Palestiniens dans différents gouverneurs relevant de la Cisjordanie occupée, rapporte l'agence de presse palestinienne WAFA. Venons-en à cette enquête de la télévision belge, la RTBF, qui vient de publier cette enquête sur les pratiques de la diplomatie marocaine dévoilant ses relais influents en Belgique. Une enquête exposant des documentaires de propagande de la députée régionale Latifa El-Bahla, El-Bahla, et le soutien du socialiste Hugues Baillé pour orienter les choix et les initiatives du Parlement européen et du Parlement fédéral en faveur du plan marocain dans le dossier du Sahara occidental. Trafic d'influence, peau de vin, les dessous de la diplomatie marocaine. Les détails avec Karima Hasnaoui. Le média belge, dans une enquête bien documentée, révèle que la députée régionale bruxelloise Latifa El-Bahla a produit et réalisé plusieurs films sur l'histoire du Sahara occidental et sur le franc polisario. Des documentaires diffusés au Parlement européen et au Parlement fédéral et financés par les autorités marocaines pour distiller sa propagande. L'association de Haït Ba'la, Free Media, a perçu près de 15 000 euros entre 2010 et 2011 provenant du ministère des Marocains résidant à l'étranger, selon un document disponible sur le site du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger repris dans l'enquête. La cellule Investigation de la télévision belge a fait appel au service de Marjorie Bollet, maîtresse de conférences en droit international à l'université de Picardie et Jules Verne en France. Cette dernière a jugé le contenu tendancieux des films être sans appel. Je cite, il s'agit d'une opération de propagande qui tente de traiter l'annexion du Sahara occidental par le Maroc ou relie le front polisario à des mouvements terroristes. La spécialiste de l'analyse du contenu médiatique a affirmé que, juridiquement parlant, certaines informations présentées sont fausses et manipulées. On distord le droit. Cela donne l'impression que ce qui est dit est la seule réalité acceptable, ce qui fait de ces documentaires de la propagande explique-t-elle. Haït Ba'la n'est pas la seule épinglée dans ce nouvel épisode du Marot Gate, le scandale de corruption du Parlement européen par le Maroc. L'enquête dévoile l'implication d'un autre député. Il s'agit de Hugues Baillé, le député fédéral Baillé, lequel a siégé aux côtés des socialistes Maria Arena et Marc Tarabella, deux noms impliqués dans le scandale du Maroc Gate. Il a été inculpé sans jamais être inquiété dans le scandale de corruption au Parlement européen pour avoir, selon le média belge, collaboré avec Pierre-Antonio Panzeri, le principal protagoniste dans des dossiers de corruption liés au Maroc. En 2022, Hugues Baillé a lancé ce qu'il appelle le comité belge pour le soutien au funestre plan marocain d'autonomie du Sahara, le Kobeza, occultant le mot occidental, note la RTBF. Un comité dont la cérémonie de création a été financée par l'ambassade du Maroc en Belgique. L'ambassadeur marocain a payé la facture d'un montant total de 620 euros, révèle l'enquête. L'enquête a largement repris les déclarations d'Hugues Baillé dans les médias marocains durant ces dernières années. Des déclarations analysées par Marjorie Bollé, professeure en droit international, qui affirment que Hugues Baillé donne tous les éléments d'une proximité très forte avec le Royaume du Maroc. Or, c'est un député belge et non un député marocain. Des déclarations qui engagent son parti politique, le PS, en faveur du plan marocain pour le Sahara occidental. Or, le PS, révèle l'enquête, n'a jamais donné son autorisation sur cette question. Et la justice belge s'est saisie du dossier, nous dit l'ancien sénateur et militant de la cause du peuple sahraoui. Pierre Galland, il est contacté par Karim Hasnaoui. Il y a une réelle hypocrisie dans la politique marocaine qui nettement témoigne de leur vision annexionniste du Sahara occidental et pas seulement d'être prêt à une proposition de négociation quelconque. C'est ça que nous dénonçons. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai été plusieurs fois approché par les ambassadeurs du Maroc pour tenter d'influencer les décisions. Donc actuellement, la justice suit son cours. Donc vous savez comme moi que la justice belge a entrepris les enquêtes pour voir qu'est-ce qu'il en était des gens qui étaient simplement soudoyés financièrement et comment cela se passait, en tout cas au Parlement européen, et dans les contacts individuels que prend l'ambassade du Maroc avec les milieux belges au Parlement fédéral, mais aussi au sein des communes où il y a une forte concentration de marocains, ici en Belgique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé aujourd'hui à Athènes son souhait d'entamer une nouvelle ère dans les relations de son pays avec la Grèce après des années de turbulence entre les deux voisins et rivaux historiques. Il est 12h49 sur Alger Chain 3. Le patrimoine matériel algérien s'enrichit. En effet, la gravure sur métal. Un art algérien vient d'être inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Après le couscous en 2020, la calligraphie en 2021 et le rail en 2022, la gravure sur métaux vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette inscription est une consécration, une fierté, mais aussi une reconnaissance envers toutes les personnes qui pratiquent ce métier depuis des siècles. Nassim Mohandarma, directeur de la coopération et des échanges au niveau du ministère de la Culture. Le dossier algérien qui a été élaboré par le ministère de la Culture et des Arts à travers le CNRPH met en lumière l'éventail des savoir-faire et des méthodes artistiques associées à la gravure sur or, argent et cuivre à travers les villes algériennes. Leurs usages sociaux comme porteurs d'identité et de mémoire vivantes aux dimensions artistiques, professionnelles et économiques. Les métiers des métaux qui existent depuis des âges immémoriaux sont encore pratiqués dans les ruelles des villes d'Alger, de Constantine, de Béjayan ou de Tamadraset. C'est pour tous ces porteurs un immense honneur d'être aujourd'hui reconnus comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. La reconnaissance de ces métiers, qu'ils soient portés par les personnes encore vivantes ou par les générations passées, inscrit le travail de tous dans la durabilité pour préserver ces anciens métiers et traditions qui symbolisent l'Algérie, sa culture et son identité. Cette réveille aussi vient s'ajouter aux inscriptions passées, ce qui porte à 11 les éléments du patrimoine algérien qui sont inscrits sur la liste de l'UNESCO. Cette 11e inscription met en lumière l'engagement et les efforts de l'État algérien dans la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine. Pour référence, l'inscription de la gravure sur métal est une affirmation des efforts de l'État algérien pour préserver ses anciens métiers. Il est également important de saluer le travail du CNRPH et de ses experts dans la préparation du dossier, compte tenu de la difficulté des critères de nomination et d'inclusion adoptés par l'organe d'évaluation et le comité de l'UNESCO. L'inscription de la gravure sur métaux sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO témoigne également de la diversité et la richesse de notre culture et l'authenticité de notre identité. Et on arrive au sport, Sid Ahmed Fethi, bonjour. Bonjour. Le handball pour commencer avec Salah Bouchikliou qui a été l'immogé de la Fédération algérienne de handball. Une information qu'on avait déjà donnée la semaine dernière sur nos ondes et qui vient d'être confirmée par la Fédération algérienne de handball sur son site suite à un communiqué publié par la présidente. Les tensions qu'il y avait eues entre le sélectionneur national et la présidente avant le stage d'Arabie Saoudite et pendant le stage d'Arabie Saoudite ont mis fin aux fonctions du sélectionneur national Salah Bouchikliou qui animera une conférence de presse ce dimanche au niveau de la maison de la presse. Le football avec un match de la 9e journée de la Ligue 1, un match avancé qui se déroulera ce soir. Ce sera à 19h au stade du 5 juillet, un match maintenant aux prises, le Parado Athletic Club Dauphin du Mouloudia d'Alger qui reçoit le leader, le Mouloudia d'Alger. 7 points, c'est par les deux équipes avant cette rencontre. Une rencontre qui a été avancée pour permettre à la pelouse du stade du 5 juillet d'avoir un peu plus de repos puisqu'il y aura également un match de coupe de la CAF dimanche prochain. 19h donc, Mouloudia d'Alger, Parado Athletic Club, ou plutôt Parado Athletic Club Mouloudia d'Alger, plus de 40 000 tickets ont déjà été vendus sur la plateforme. Il va falloir prendre votre mal en patience si vous êtes aux alentours du stade à partir de 15h. En finis cette page sport si vous le voulez bien avec du football toujours, ça vient de tomber, c'est tout chaud, c'est les CAF Awards 2023 et une nouvelle fois la CAF. Un nouveau scandale au niveau de la CAF puisqu'aucun Algérien ne représentait que ce soit sur la liste des trois joueurs nominés pour le meilleur joueur de l'année. On retrouve Mohamed Salah, Acharaf Hakimi et également Victor Ossimène au moment où on oublie Riyad Mahlès vainqueur avec Manchester City du triplé historique, Ligue des Champions, Première Ligue et FA Cup. Acharaf Hakimi, lui, n'a gagné que le championnat avec la formation du Paris Saint-Germain et Mohamed Salah, lui, n'a rien gagné avec son club Liverpool. Également pour les clubs nominés de l'année, les clubs africains de l'année, on retrouve Ali Ducaire vainqueur de la Champions League, c'est un choix logique. On retrouve également Mameloudi Sandan vainqueur de la dernière Super League africaine, c'est un choix logique. Au moment où on retrouve le 8 de Casablanca alors qu'on oublie Lusma d'Alger vainqueur de la Coupe de la CAF. Merci à Sidi Ahmed Fethri, on reviendra évidemment sur cette information plus longuement dans les différentes éditions. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Amir Ketela Technique, Hossina La Régie d'Antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite c'est Karima Benour pour la météo. Merci à Amir Ketela Technique, Hossina La Régie d'Antenne, Mouni au streaming vidéo.